Ça renifle, ça cherche, puis ça trouve, enfin. Cette année, les diamants noirs se font discrets. D'ailleurs, à la journée de la truffe du ZES, les chiens ne sont pas les seuls à avoir eu du mal à en déterrer cette année. C'était très très compliqué. On n'a vraiment pas sorti grand chose. Là aujourd'hui, j'ai la chance de tenir le stand pour mon oncle qui est négociant. C'est pour ça qu'on avait une telle quantité de truffes. Mais sur mes truffes personnelles, j'en avais quand même beaucoup moins. Ce trufficulteur a produit moitié moins que d'habitude. Alors les champignons tant désirés partent vite. 30 grammes, vous voulez ? Oui, non, 40. Ici, ce sont 15 kilos vendus en une matinée. Si la truffe est rare, elle n'en est pas moins goûteuse. On a une production nettement baisse, comme je le disais, mais on a de la truffe de qualité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la truffe qui est proposée aujourd'hui au public est une truffe qui a été ce matin... Toutes les truffes ce matin ont été contrôlées. Le canifé, c'est que de la truffe de premier choix. Et les prix grimpent lors de la vente aux enchères. En lot, des truffes données par des professionnels et particuliers lors de la quête de la messe. Des truffes bénies par le prêtre de la cathédrale d'Uzès. 40 euros, cadeau. Une jolie truffe, je vais pouvoir cuisiner. Voilà. Et pour faire plaisir aux sœurs. Car ce sont les sœurs carmélites qui profiteront des 2000 euros de la vente pour refaire la toiture de leur chapelle. Une bonne action, donc, pour la communauté et pour les papillis. Maintenant, on va...